Si on parle maintenant du total, le gros du travail, on l'a déjà fait. Le total, on le réécrit comme étant, c'est la somme des réponses dans la population, c'est tout simplement N, le nombre d'observations dans la population, fois la moyenne. Puis la moyenne, mu, on sait l'estimer. On a trouvé l'estimateur à la section précédente, Y bar. N fois Y bar, c'est mon estimateur taux chapeau pour le total, estimateur du vrai total taux. Puis je réécris Y bar comme étant 1 sur N minuscule fois la somme des Y qui entre, ou I varie de 1 à N. Alors j'ai cette expression-là pour mon estimateur. Ça reste un estimateur non biaisé. Son espérance, c'est quoi? L'espérance de l'estimateur du total, ce serait l'espérance de N fois Y bar. L'estimateur d'espérance, excusez, l'opérateur d'espérance, c'est un opérateur linéaire. On peut sortir la constante N, qui ne change pas d'un échantillon à l'autre. On a toujours le même N majuscule. Et là, j'ai N fois l'espérance de Y bar, mais l'espérance de Y bar, c'est mu. N fois mu, c'est taux. Vous voyez, notre estimateur taux chapeau, il est non biaisé. On peut facilement calculer sa variance d'échantillonnage aussi. Écoutez, la variance de taux chapeau, c'est quoi? C'est la variance de N fois Y bar. On sert des propriétés de la variance. On a une constante N, on la sort, on doit l'élever au carré en premier. Ça fait que ça me fait N au carré fois la variance d'échantillonnage Y bar, où Y bar est obtenu selon un EAS de taille N minuscule. Et là, ça me fait N au carré fois la formule que j'ai pour la variance d'échantillonnage. Je vous rappelle ici qu'on fait les calculs théoriques. Alors, ce n'est pas l'approximation de la variance qui m'intéresse à l'instant. Pour l'instant, c'est la variance théorique. Puis, la marge d'erreur sur l'estimation, même chose. Ça serait deux fois la racine de la variance de l'estimateur. J'ai deux fois la racine de N au carré fois la variance de Y bar, qui se trouve à être sigma au carré sur N minuscule, fois N majuscule moins N minuscule sur N majuscule moins A. Cette expression-là, je peux sortir un N au carré par racine carré. Je me débarasse du carré, il me reste N fois l'étame qui reste, c'est B mu. La marge d'erreur sur l'estimation de la moyenne. En général, on ne connaît pas la variance de la population sigma carré de la population finie. Ça fait qu'on l'approxime en remplaçant sigma carré par la variance empirique S carré qu'on a calculé directement de l'échantillon, puis il faut multiplier par le facteur de correction N moins 1 sur N qu'on a vu lorsqu'on a fait les calculs pour la moyenne, l'estimateur de la moyenne. S carré, c'est un estimateur biaisé quand il provient d'un échantillon d'une population finie. Ça fait qu'on peut aussi calculer l'approximation de la variance de l'estimateur Tau-chapeau. C'est l'approximation de la variance de N fois Y bar. On sort le N, ça nous fait un N au carré. Il me reste l'approximation de la variance Y bar. Si on la connaît, c'est une de fois mu. On s'en est servi. Tout découle exactement de la même façon. La marge d'erreur sur l'estimation, ça serait b chapeau de Tau, deux fois la racine de l'approximation de la variance de l'estimateur Tau-chapeau, Tau-chapeau. Et là, on va remplacer la formule qui est ici par ce qu'on a obtenu ici. Ce qui nous permet de calculer l'intervalle de confiance approximatif du total à 95 % directement. Tau-chapeau, plus ou moins deux fois le carré, la taille de la population, fois la variance empirique dans l'échantillon, de taille N minuscule, divisé par N minuscule, fois un moins N minuscule sur N majuscule, le taux d'échantillonnage. Par exemple, si on retourne à notre exemple, on avait prélevé l'échantillon de taille 132 d'une population finie de taille 37444, puis on avait supposé que les unités représentaient le poids d'une population, par exemple Cornwall, un village de 37444 habitants. Supposons que c'est le cas. Ce n'est pas le cas, mais j'essaie juste de vous donner un exemple où ce ne sera pas juste des chiffres. On a comme une interprétation. On a encore une fois la moyenne et l'écart type de notre échantillon de taille 132, qui est 111.3, puis 16.35. On vous demande de donner une intervalle de confiance du total taux de la population. Le poids total des habitants de la ville, si vous voulez, environ 95 %, tout ce qu'on a à faire, c'est de se servir de la formule directement. La marge d'erreur sur l'estimation pour le total, on l'approxime avec la formule 2 fois N fois la racine de l'approximation de la variance de la moyenne empirique. Là, vous pouvez remplacer les chiffres. Vous pouvez juste remplacer les chiffres. 37444 ici, 132 se retrouve ici, et là, 37444 ici, puis finalement, le 16.35 dans la calcul de la variance. Puis là, on a une quantité assez grande, 106 383 et de la poussière, ou 384 et de la poussière. Quand on vient de faire l'intervalle de confiance, il faut aussi calculer l'estimateur taux chapeau. Taux chapeau, je vous rappelle que c'est N fois Y bar. Alors, voici mon N, 37444, voici mon Y bar, 111.3, plus ou moins la marge d'erreur approximative, B chapeau, le chef qu'on a ici, et vous vous retrouvez avec 4 167 517.2, plus ou moins 106 384, ou si vous préférez, l'écrit de la façon suivante. On a un intervalle de confiance ici. Une fois qu'on a compris dans quelle situation on se trouve, ce n'est pas difficile, tout ce qu'on a à faire, c'est appliquer la bonne formule. Parfois, il faut faire des calculs intermédiaires pour trouver les quantités dont on a besoin, mais c'est aussi simple que ça. Donc, on fait un intervalle de confiance. La population de la planète où on exclut la Chine et l'Inde à partir d'un EAS de taille 20, on pourrait se servir du même échantillon qu'on avait obtenu au préalable, celui que je ne vous ai pas montré, mais pour cet échantillon-là, on a une moyenne de population de 27 396 000 par pays et là, l'intervalle de confiance qu'on avait pour la moyenne, on l'avait déjà calculé, c'était cet intervalle-là. On peut ressortir ou rechercher le B mu. C'est une des extrémités moins la moyenne. Rappelez-vous. Donc, l'intervalle de confiance ressemble à ceci. La distance qui est ici, c'est le B chapeau mu. Tout ce que j'ai à faire, c'est de soustraire la borne supérieure du point central. Pour calculer la borne, la marge d'erreur sur l'estimation du total, bien là, j'ai la taille de la population pour la marge d'erreur de la moyenne, B mu que je viens de calculer ici, 183. On avait seulement 183 pays. On avait exclu Pachine et l'Inde. On se retrouve avec une marge d'erreur sur l'estimation du total d'à peu près 3 milliards. Fait que la population de la planète sur l'intervalle de confiance, ce serait N fois Y bar, le taux de l'estimateur du total, 183 fois ce qu'on avait calculé comme moyenne plus ou moins la marge d'erreur du total. Fait qu'on se retrouve avec un total entre 1,236,000 et à peu près 8,790,000. 791,000. C'est vrai, hein? La vraie population de la planète sans la Chine et l'Inde en 2011, ça se retrouve évidemment dans cet intervalle de confiance-là, mais vous en conviendrez avec moi que c'est un peu plus large comme intervalle de confiance. La marge d'erreur, la marge d'estimation est assez grosse ici, là. C'est pas nécessairement super utile.